Musique d'ambiance 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 Yo, c'est tout le monde, c'est PIGDES Et nous voici enfin, enfin Pour la septième vidéo de Planet Coaster Et nous allons, ouh ils sont amoureux Et nous allons parler un petit peu De sculpting, donc là on était sur Le, sur l'entrée du coaster Vous l'avez déjà vu Et donc sur cette dernière vidéo On va aller voir les derniers éléments de décor Que j'ai pu, que j'ai pu mettre On va aller voir, donc là on voit le coaster Qui rentre dans la montagne et tout ça Tout ça, hop Allez, on va faire le tour On va aller regarder Hop, on passe en dessous Donc ça c'est le chemin piéton On est d'accord Et donc à ce niveau là, j'ai voulu m'éclater Et j'ai fait la petite La petite cascade qui va bien Avec le coaster qui passe Qui passe derrière Donc on voit, je me suis Je me suis éclaté Je pense que vous avez compris Comment j'ai fait de toute façon Voilà, donc on verra un petit peu Le sculpting de ça Et puis également On verra le sculpting De cette partie là De la partie de la mentale Là on peut voir qu'il y a Un truc un peu flippant Je peux sauter là Je ne crois pas qu'on puisse sauter Avec ce mode là On va essayer quand même On va traverser là Allez, traverse Traverse Il me manque un bouton saut Bon bref, tant pis, ce n'est pas grave Donc on va aller voir le sculpting De cette entrée C'est l'entrée en fait de la montagne Et on va voir ça tout de suite Alors je... C'est le dernier épisode de la série Des 4 épisodes Des 4 épisodes, pardon Donc je vais partir en vacances Donc là je ne vais pas y toucher A plein de coasters On se retrouvera à la rentrée Je ferai un petit tour de coasters Évidemment Je vous montrerai ça en vidéo Et je vais vous montrer ça Sur Facebook Je vais faire une vidéo Facebook plutôt Où il y aura simplement La vidéo du costeur Là dans la description Je vous mets ma carte En téléchargement Comme j'avais voulu Prendre l'habitude de le faire Donc maintenant que vous avez tout vu Je vous mettrai ma carte En téléchargement Les instructions sont dans la description Pour que vous puissiez L'installer chez vous Voilà Si jamais vous voulez voir un petit peu Un petit peu plus en détail le parc Si vous voulez le modifier Le changer Utiliser la... Utiliser mon terraforming Général Pour vous amuser Et faire votre propre parc N'hésitez pas à me poster d'ailleurs Si vous voulez Des vidéos Des images de votre parc Si jamais vous... Bah déjà De m'en poster Pardon comme ça Et puis à la limite Je pourrais en commenter Ça pourrait être rigolo Et puis si jamais vous utilisez ma map Et bien pour me montrer vos créations A partir de ma map Ça peut être aussi sympa Allez trêve de bavardage Et allons-y pour le... Pour le sculpting Allez c'est parti pour le... Pour le sculpting Donc là vous voyez que je mets un... Je mets un skull Je mets un crâne Parce que je voulais le mettre Comment dire En... En exemple Et finalement Je laisse tomber Donc là il y a eu un petit... Une espèce de petite pause C'est que j'ai été chercher une image Une image Parce que oui J'ai l'intention de faire Plutôt un crâne Et donc... Et donc voilà Il me fallait quand même Une légère base Une... Une... Comment dire Une référence Et là je commence un petit peu A essayer de... Essayer de sculpter Donc ça ça peut être un petit peu Un petit peu long Comme sculpting Je préfère... Je préfère vous prévenir Puisque là je vais y aller un petit peu Par... Par tâtonnement Je vais le faire au fur et à mesure Voilà pardon J'ai un gros matou dans la gorge Voilà donc là je commence à... Je commence à créer Donc l'idée Vous l'avez compris De toute façon c'est de faire un... C'est de faire un crâne Vous l'avez vu Voilà Caméra est complètement partie en vrille Elle se déplace en fonction en fait De ce que vous avez devant le nez Donc forcément j'ai dû toucher la montagne ou quoi Et c'est parti... C'est parti complètement en sucette Donc euh... Donc voilà Quand vous sculptez n'importe quoi Un crâne Une tortue Une baleine Pour reprendre ce qu'on voit un petit peu sur le net Voir si jamais vous voulez faire Jurassic Park Vous voulez vous faire des dinosaures Euh... Ça peut être une idée ça Elle est pas bonne cette idée ? L'idée de ce pic là ? Bref Euh... Commencez par le plus gros Ça c'est un joli E ça J'en fais beaucoup Des gros E comme ça Qui traînent Mais alors celui-là il était pas mal Commencez par le plus gros Faire la grosse forme Là on voit déjà que j'ai fait la grosse forme Grosso modo du crâne On voit un petit peu les arcades soncilières Et après bah commencer un petit peu dans le détail En réduisant petit à petit votre pinceau pour les détails Alors là c'est comme tout hein Dans à peu près tout ce qu'on fait Si vous faites de la... Si vous faites du dessin Si vous faites du projet Peu importe Euh... Il faut commencer par le général Euh... Il faut commencer Enfin il faut commencer Une fois que vous maîtrisez le fait de... De commencer par le général Et aller au particulier ou quoi Vous pouvez bousculer un petit peu les codes Et puis euh... Et puis partir justement d'un petit élément particulier Pour sculpter quoi Vous en inspirer Le prendre un petit peu comme... Comme un motif Bon bref Je vais arrêter avec mes théories Mes théories à deux balles Et on continue sur le sculpting du crâne Donc là l'idée forcément C'est pas être... C'est pas d'être pardon Euh... Anatomiquement parfait Mais c'est de créer un crâne Avec un... Avec un petit peu de caractère Donc vous voyez que j'essaye de lui faire froncer un petit peu les sourcils Je sais pas si ça se voit Pour l'instant évidemment ça se voit pas énormément Donc on va creuser un petit peu les... Les orbites Les orbites, les orbites Histoire de... Qu'on ait quelque chose qui ressemble déjà Qui ressemble déjà à un crâne au maximum Voilà donc on voit que l'œil droit et l'œil gauche sont pas tout à fait... Pas tout à fait exacts C'est pour ça que je vais commencer Voilà je vais élargir un petit peu le crâne sur sa... Sur sa droite Pour essayer de l'élargir Et on va voir que... Vous allez voir d'ailleurs je vais le faire Vous allez voir qu'en creusant l'orbite j'ai créé un trou Et du coup je décide de le laisser Oui parce que ça reste un rocher aussi Faut pas... Un rocher qui a la forme d'un crâne Mais un rocher Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de créer ce petit... Ce petit trou à ce niveau là Et de toute façon on a un os comme ça sur le crâne Au niveau du coin de l'œil Donc c'est pas non plus complètement aberrant Voilà donc forcément je pourrais pas sculpter par exemple les dents Les trucs comme ça Parce qu'on voit déjà que l'os nasal J'ai beaucoup de mal à le sculpter Le pinceau est pas suffisamment... Pas suffisamment précis Alors c'est pas le pinceau qui est pas suffisamment précis C'est la triangulation qui est trop grossière Pour créer des choses très fines Mais encore une fois c'est pas fait pour ça Donc l'idée Ce serait je pense d'utiliser des éléments de décor Des éléments de scène Pour ajouter des détails Des détails qui peuvent être rigolos Donc probablement que dans un élément de scène Il y a... Sur des éléments de bâtiment peut-être par exemple Il y a de quoi créer des dents Des jolies dents blanches Je pense que c'est possible Mais après on rentre vraiment dans... Dans de la déco Ça dépend vraiment de votre objectif Enfin moi l'idée c'était d'avoir vraiment un rocher En forme de crâne Mais vraiment avoir un rocher C'est à dire pas avoir un décor vraiment de crâne Parce que si j'avais voulu faire un décor de crâne Dans ce cas là effectivement Utiliser des éléments de building en blanc Par exemple des colonnes carrées Ou des choses comme ça Pour venir faire les dents Ça peut être... Ça peut être sympa Là je suis complètement... Là les mecs il est complètement parti en rue Ça peut être assez sympa D'utiliser d'autres trucs Pour souligner les sourcils Des choses comme ça Pour vraiment faire un décor de crâne Mais là l'idée c'était vraiment d'avoir un rocher Il faut toujours avoir en tête l'objectif initial Pour qu'après vous utilisiez les bons éléments Pour atteindre cet objectif initial Donc moi l'objectif initial C'était d'avoir un rocher en forme de crâne Et non pas d'avoir un décor de crâne Ce qui est assez différent Voilà le sepi qui marque encore une petite pause Là je sais pas Je suis parti Je suis parti Il est possible que je me sois fait interrompre Ah c'est très joli hein Vous avez vu ce regard Je suis en vitesse x4 Je vous le rappelle La vidéo est en vitesse x4 Donc j'ai vraiment pris mon temps pour le sculpter J'y suis allé au fur et à mesure Et en fait j'aurais voulu Que le crâne ouvre la bouche Et que l'on rentre dans la bouche Mais j'aurais dû le faire beaucoup beaucoup plus gros Beaucoup plus gros Donc finalement ça marche très bien comme ça Et je vais le laisser comme ça Voilà je pense que sur la soft sculpting Je suis encore en train d'essayer d'insister un petit peu Pour probablement le faire pas rentrer dans la bouche Mais bon ça marche Ça marche comme ça Voilà c'est pas possible de sélectionner par contre Une partie de terrain Ça ça pourrait être un outil assez sympa Et assez puissant Je sais pas Je pense pas qu'ils vont le faire De sélectionner une partie du terrain Donc de sélectionner une partie des triangles Qui forment votre sculpting Et de pouvoir le déplacer De le tirer De le rotationner De lui faire une rotation quoi en français Et ça aurait pu être sympa Parce que là j'aurais pu du coup Légèrement le pencher vers l'avant Histoire qu'il regarde un petit peu plus Le wagon Et sachant qu'en plus J'ai pris le choix d'un coaster inversé C'est à dire que le wagon est sous le rail Et bien forcément on voit un peu moins le crâne Mais bon c'est pas grave C'était l'idée Donc là je fignole un petit peu Au niveau des tempes Au niveau de la forme du crâne Je fignole un peu Et puis après je vais Je vais commencer à sculpter autour Voilà Une petite sauvegarde ne fait jamais de mal Surtout que ça peut Ça peut planter Donc là je monte un petit peu Les montagnes autour Je veux pas que Je veux pas que le crâne se voit trop loin Je veux vraiment que ce soit un élément Qui apparaisse Pas au dernier moment Mais presque Donc là vous voyez J'ai juste utilisé un petit peu le sable Pour venir souligner les éléments Les éléments que je veux souligner C'est à dire au niveau des yeux Au niveau de la bouche Voilà 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 Donc là je vais sculpter un petit peu le terrain Et là l'idée c'est vraiment D'avoir quelque chose de vraiment chaotique Donc d'avoir un relief très Très tordu Qui part dans tous les sens Pour créer vraiment une ambiance Une atmosphère particulière A cette A cette entrée de montagne A cette petite vallée secondaire Voilà donc c'est pareil J'ai pas d'idée précise Surtout quand je fais un relief Complètement tordu Je suis loin d'avoir une idée précise De ce que je veux faire Mais ça vient au fur et à mesure Faut laisser le Faut laisser aussi une part d'aléatoire Après tout je fais de la Discuting D'éléments naturels La roche, la montagne Tout ça Donc quelque part La part d'aléatoire Est plutôt Plutôt bienvenue Quelque chose de trop De trop maîtrisé Amènerait un petit peu trop Je pense De rigidité à l'ensemble De temps en temps On fait du sculpting Il y a des accidents Et bah Posez-vous quand même la question Si cet accident Finalement Amène pas un petit peu De variété Si cet accident N'est pas plutôt Le bienvenu Pour venir Pour venir Mettre un petit peu De folie Dans votre sculpting Donc là voilà Je m'éclate Je fais du Je fais des petites cavités Un petit peu tout Donc là je tente De mettre du feu A l'intérieur Donc là du coup Les flammes Les grosses flammes Étaient un peu violentes Du coup je décide De partir plutôt Sur des toutes petites flammes Qui mettraient Qui font plus Effet pupille En comptant sur le fait Que ça éclaire La cavité Les cavités Oculaires Voilà J'essaye de mettre Un petit peu De Un petit peu D'éclairage Mais c'est C'est vraiment pas évident De régler l'éclairage Donc là je fais exprès D'avancer le temps Pour voir un petit peu Ce que j'éclaire Mais c'est vraiment Pas des choses Faciles Faciles à régler Et ce que je regrette C'est qu'on voit Énormément le faisceau Là pour le coup J'aurais bien aimé Que le faisceau Se voit pas tellement Et que Ça fait On voit tout de suite Que c'est un gros spot Donc moi Ce que je voulais C'était plutôt Éclairer le crâne Sans qu'on voit Le gros faisceau Lumineux Ça casse un peu Le truc Voilà Donc là je regarde Un petit peu De loin Et c'est rigolo J'ai fait Mon petit crâne Je suis parti Je fais un petit tour D'horizon C'est très joli Et là Je vais commencer A améliorer Je veux vraiment A mon avis Je me posais la question Simplement de savoir Sur quoi j'allais enchaîner Et en fait Je décide quand même De mettre un petit peu De nature D'améliorer l'entrée Pour Pour que ce soit Un petit peu plus Un petit peu plus sympa Ma foi C'est vrai qu'au niveau De la déco J'ai fait la déco Du coin Family Avec les Donc qui est tout à gauche Là sur l'écran J'ai fait la déco Et puis après Je n'ai pas forcément Continué la déco Du reste du parc Bon C'est Forcément C'est très très long à faire Je suis parti directement Sur un parc Énorme Donc forcément Il y aurait beaucoup De déco à faire Donc finalement Je me concentre Sur la déco De quelques éléments Quelques endroits Peut-être que je finira La déco un jour Du parc Et peut-être que non Puisque je vous le rappelle Que L'Alpha 3 Sort le 23 août Donc Donc forcément Il y aura son lot De nouveautés Donc à partir de là Je verrai Quelles sont les nouveautés Je verrai Qu'est-ce que ça apporte Et la question sera De savoir Est-ce que Je les ajoute Pardon Au Jungle Park Ou est-ce que Je repars sur Complètement autre chose Et que j'arrête Finalement le Jungle Park Ici Donc n'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires N'hésitez pas A me laisser des commentaires Parce que Parce que J'en ai quand même Pas beaucoup Des commentaires Alors que la série Est globalement Bien suivie En tout cas Pour notre chaîne Notre chaîne Qui commence un petit peu A se développer 71 abonnés A l'heure où je vous parle Et c'est déjà Très très bien Je vous remercie A tous De vous être abonné Et puis je vous remercie De suivre Ces vidéos Et notamment La série Planet Coaster Et donc dites moi Si à partir De l'Alpha 3 Si vous souhaitez Que je continue Que je continue ce parc Que j'aille vraiment Que j'aille vraiment A fond Ou est-ce que Est-ce que je repars Sur autre chose Plus sur des Plutôt vraiment Sur un parc en entier Un parc énorme Partir plutôt Sur Sur des petits éléments Donc plutôt faire des tests A plus petite échelle Faire des tests Un petit peu dans tous les sens De toute façon L'objectif de ce parc C'était vraiment De tester le sculpting De le tester à fond C'était un outil Qui était apparu Effectivement Avec l'Alpha 2 Et qui était un outil Très important Puisque ça a impacté Énormément Les aspects Des parcs Donc c'est pour ça Que j'ai décidé De repartir sur un parc Complet Pour voir un petit peu A fond Qu'est-ce que ça nous apportait Et donc sur l'Alpha 3 On verra bien Ce qu'ils vont nous pondre Pour l'instant Je ne crois pas Qu'on ait beaucoup d'infos Évidemment Il y a des rumeurs Il y a quelques infos Qui ont sûrement été lâchées Mais on va attendre patiemment On va éviter de 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 commenter des rumeurs On va attendre patiemment Les vidéos Sûrement des développeurs Qui vont nous annoncer Un petit peu Ce qui va sortir Dans l'Alpha 3 Comme ça avait été le cas Pour l'Alpha 3 Donc à partir de là On verra Si ça vaut le coup De repartir Sur un Sur un nouveau parc Ou est-ce qu'on pourra Simplement améliorer Améliorer celui-là Donc là voilà Je suis parti Dans le sculpting De la cascade Donc vous voyez J'ai simplement posé Quelques jets Au départ Parce que je voulais voir Un petit peu Ce que ça faisait Sachant que dans mon idée De départ Je voulais simplement Enchaîner Les jets d'eau Et finalement Ça se passe Ça se passe Pas top C'est pas C'est pas très classe De les enchaîner Du coup C'est pour ça Que je suis plutôt parti Sur Sur des jets d'eau En plusieurs En plusieurs Je sais pas comment dire En plusieurs niveaux Avec des Des plateformes Un petit peu Intermédiaires Pour masquer Ce qui est de masquer Un petit peu plus L'astuce D'avoir D'avoir Simplement Enchaîné Simplement Enchaîné Les jets d'eau Voilà Et finalement Ça marche pas trop mal Vous avez pu le voir Dans la vidéo D'introduction Sur la première partie De la vidéo Je trouve que Ça fonctionne Ça fonctionne Plutôt bien Donc là Je reprends Tout le sculpting De la façade Sur le pan Tout le pan De la montagne Alors j'espère fortement Parce que forcément Ils vont ajouter l'eau C'est écrit en bas à droite Il y a sculpting Painting Et water Donc J'espère fortement Qu'au niveau de water De l'eau Ça soit géré Avec des écoulements Ce ne soit pas simplement Des nappes d'eau Qu'on puisse mettre Mais qu'on puisse Véritablement Créer des rivières Et des chutes Un petit peu Sur le principe De minecraft En fait Pour ceux Qui ne connaissent pas Vraiment minecraft Enfin qui ne connaissent pas Qui n'ont jamais joué Ils ne connaissent pas vraiment Parce que tout le monde Connait minecraft Tout le monde a entendu Parler de minecraft Forcément Et Donc sur minecraft La flotte La lave Enfin les éléments liquides Ce sont des blocs Des blocs sources Que l'on pose Et ensuite En fonction du relief L'eau c'est cool Voilà Et bien Ça je trouverais ça Vraiment génial Sur Planet Coaster Qui nous fasse ça Qu'on ait un élément Comme ça Qu'on pose Et puis l'eau C'est cool Avec Avec le niveau d'eau Qui montera Jusqu'à Jusqu'à l'élément Qu'on a posé Par exemple Je pose l'élément Au milieu d'un trou L'eau se remplit Jusqu'au niveau Jusqu'au niveau De l'élément De l'élément source Du coup ça crée un lac Si vous l'avez fermé Et puis si vous avez créé Un petit exutoir Et bien ça Ça crée Déjà un petit lac Et puis un écoulement Avec une rivière Une chose comme ça Là ce serait vraiment Vraiment le top Mais je ne sais pas Si c'est possible Mais à mon avis Ça doit bouffer Au niveau des ressources Ça doit être assez Assez violent Donc là vous voyez Comment j'ai fait Il n'y a vraiment pas de Vraiment pas de secret J'en place un Et après je quadrille Avec ce nouveau Ce nouveau gizmo Qui est ma foi Bien pratique Voilà Je vais créer La petite fontaine Heureusement qu'il y a De la musique Et qu'il y a Beethoven Ça crée un petit peu Un petit peu d'animation Donc là Comme je vous l'ai dit Je suis obligé De mettre lecture Pour voir Ce que je fais Sinon à chaque fois Que je créerai Créerai Ouais C'est pas comme ça Chaque fois que je mettrai Un nouveau Un nouveau gizdo Je ne verrai pas Où est-ce qu'il coule Donc je suis bien obligé De mettre lecture Pour voir Pour voir Où il coule Et là Je m'éclate C'est fun C'est fun C'est fun Donc j'avais déjà créé Une petite chute d'eau Je vous l'avais montré C'était dans la vidéo Numéro Cinq Il me semble J'avais fait Un petit tour Au niveau De la chute d'eau Où j'avais mis Un feu de camp Et un petit trésor Et donc Ça a été Ça a été un petit peu Mon point D'entraînement Pour faire cette cascade Ça m'a permis De De pas y aller Trop Trop à l'aveuglette Au moment de commencer Cette cascade Qui est beaucoup plus C'est quoi le terme Beaucoup plus ambitieuse Voilà Que le simple petit La simple petite cascade Que j'ai mis Que j'ai mis Sous la grande roue Alors oui Je vous ai bassiné Sur la vidéo d'avant Avec Oui L'évacuation De l'eau Et machin Et tout Donc là Cette grosse cascade Que vous voyez là Est absolument pas logique Parce qu'elle part Quasiment du haut De la montagne Et donc On se demande bien Comment est-ce qu'elle est alimentée Cette cascade Mais bon Voilà On fait des petites entorses Le jeu nous le permet Donc Donc on fait une petite entorse Les cascades ne sont pas Tout en haut des montagnes Évidemment Il faut attendre un petit peu Que l'eau Que l'eau s'accumule Dans des rivières souterraines Pour qu'ensuite Ça parte en cascade Enfin rivières souterraines Ou pas d'ailleurs Mais bon Voilà C'est pas hyper réaliste Tout ce que j'ai fait Ce que j'ai fait là Mais c'est pas grave C'est pour le fun C'est du décor C'est un parc d'attraction Après tout Si les parcs d'attraction Devaient se cantonner Au réalisme Forcément Ce serait Ce serait pas aussi féerique Donc là je me suis permis Cette petite entrave Malgré les Malgré les multiples discours Que j'ai pu offert Donc là pareil Pour donner la Sensation de rivière On est plus sur une rivière Une rivière sèche Avec quelques rochers Et puis le Le painting en gravillon Au milieu Pour Pour unifier un petit peu le tout Voilà un petit peu de végétation Qui pend Pour ajouter Ce fameux petit côté Humide Au coin Ouais La végétation qui pend Ça fait jungle Ça fait humide Ça fait humidité Donc ça Ça fonctionne Ça fonctionne plutôt bien Voilà Bah oui J'ai plus grand chose à dire Je vous laisse Je vous laisse regarder Regardez ce fameux sculpting Là je suis dans les finitions Donc le plus gros effet Voilà donc une petite Une petite sauvegarde Qui va bien Je vais faire un petit tour A pied Pour regarder un petit peu Ce que ça donne Vu à la première personne Et puis Ce sera à la fin De la vidéo Voilà Je vous dis Rendez vous sur Facebook Pour le petit tour de Coaster Et à très très bientôt Bonnes vacances déjà A ceux qui partent en vacances Et à très très bientôt Pour d'autres vidéos Sur Soken Games Ciao ciao Djana Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada